Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Rencontre hier du maire Angelo Aronjino, du préfet de l'Atlantique et du littoral, et les acquéreurs de parcelles litigieuses de Woma, un conflit qui oppose certaines populations de la dite localité à la collectivité Marcos, présumée propriétaire du foncier en litige. Les précisions dans ce journal. Certains propriétaires de boutiques de l'esplanade de l'amitié de Kourounou continuent encore d'occuper les lieux alors que la date butoir pour libérer l'espace est prévue pour le 31 mars prochain. Et puis, hors de nos frontières, l'ancien président de la République française, lors d'un meeting hier, a apporté son soutien à Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, à la traîne dans les sondages. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Les membres du gouvernement réunis en session ordinaire du Conseil des ministres, mercredi dernier, ont décidé de prendre des mesures conservatoires en vue de l'expropriation pour cause d'utilisation publique de domaine, objet d'un conflit domaniel à Ouama, dans la commune d'Abo-Mekalavi. Un conflit qui oppose les accueureurs de parcelles à la collectivité Marcos, présumée propriétaire du foncier en litige, en raison de son intention de faire exécuter des décisions de justice qui remonteraient en 1941. Et dans ce cadre, le maire Angelo Arwandino et le préfet Jean-Claude Kocha ont rencontré hier les populations concernées en vue de faire le point sur cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'évasion de prisonniers ou de personnes gardées à vue est encadrée par des dispositions légales dans notre pays. C'est l'article 421 et suivant du code pénal qui aborde la question. Pour mieux comprendre cette disposition de la loi, nous avons interrogé le juriste Fréjus Ati Noglo. Il est au micro de Clémence Tchou-Noukoua. L'article 421 et suivant du code pénal a prévu des peines pour des personnes qui ont tenté de s'évader et des personnes qui auraient aidé ces personnes-là à s'évader. Il est dit notamment dans l'article 421 que lorsqu'il y a évasion, toutes les fois qu'il y a évasion, le commandant ou toutes les personnes préposées qui sont chargées d'assurer sa sécurité sont normalement arrêtées et punies selon les dispositions du code pénal. Et ces dispositions ont prévu des sanctions allant de 5 mois jusqu'à 3 ans et d'une amende allant jusqu'à 1,2 millions. Il est dit dans l'opinion publique que lorsqu'on est condamné, on vous retire immédiatement vos pièces, on vous retire vos passeports. Je ne vais pas dire totalement le contraire, mais je pense qu'il ne s'agit pas de retirer à la personne ses pièces. Il est dit seulement qu'il faut retirer les effets de la personne. Mais si la personne ne vient pas au tribunal, le jouit, le condamner avec sa cardinaté, je ne pense pas qu'on pourrait aller fouiller sa maison, lui retirer sa cardinaté. Et donc la personne peut être condamnée, gardée à vue, mais peut avoir ses effets à la maison. Et donc une tierce personne peut l'aider en lui rapportant son passeport, sa carte d'identité pour l'aider à s'évader. Lorsqu'il y a évasion, il ne s'agit pas seulement de punir les policiers ou les agents pénitentiaires, mais toute personne qui aurait facilité ou aidé cette personne à s'échapper peut être punie également. Dès que la personne s'échappe, c'est une autre procédure qui est ouverte et dès qu'on le prend, il fait objet d'un nouveau procès, on le juge, il peut être condamné de 6 mois jusqu'à 10 ans. Et donc une personne qui est condamnée à 6 mois de prison, qui s'évade, on le retrouve, il peut être condamné à 6 mois, donc ça fera 12 mois qu'il va puger. Mais il peut être également condamné jusqu'à 5 ans où ça fera peut-être 5 ans, 6 mois qu'il va puger. Dans le cadre du projet de construction d'un pôle commercial au stade de l'amitié de Cotonou, il a demandé aux propriétaires des boutiques qui ceinturent le stade de libérer l'espace. Au plus tard, le 31 mars, proche à quelques jours de cette date limite, une de nos équipes s'est rendue sur les lieux. Voici son compte rendu. Certains propriétaires de boutiques situés autour du stade de l'amitié de Cotonou n'ont pas attendu le dernier délai fixé au 31 mars pour libérer les lieux. À environ 10 jours de la date butoir, on note la fermeture de certains nombres de débits de boissons, maquis, agences de banque et magasins de vente d'articles. Ceux qui sont encore présents n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Cependant, hors micro, ils ont dit être conscients de ce qu'ils égrènent leurs derniers jours à cet endroit et qu'ils s'attellent à partir avant l'échéance qui leur est fixée. Pour rappel, ces boutiques seront démolies dans le cadre du projet de construction d'un pôle commercial dont les travaux sont prévus pour démarrer le 1er avril. C'est à travers une lettre du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin en date du 18 janvier dernier que les propriétaires ont été invités à libérer les lieux. En attendant le départ des tout derniers, on note une ambiance plus domorose sur place. Intéressons-nous à présent à la reprise du transport des étudiants à l'Université d'Aboumé-Kalavi, une reprise qui reste le fruit de négociations intenses entre les responsables étudiants et les dirigeants du centre des universités. Frédéric Espoiroumabou pour le reportage. Campus universitaire d'Aboumé-Kalavi, ce mardi, il est 11h30. Alors que certains étudiants vaquent à leurs occupations diverses, d'autres se positionnent déjà pour prendre le bus de 13h pour rentrer chez eux. Les arrêts bus à petit trop se remplissent. Pareil scène n'était pas possible il y a quelques jours. Raison évoquée, la non-disponibilité du gasoil. Et pour Digo Nainou, la reprise a eu lieu au prix de grande pression. Nous ne savons pas que ça allait se remettre dans l'ordre rapidement. Mais nous avons fait pression. sur notre organisation mère, la FNEP. Et la FNEP a travaillé avec le Cours AC. Et c'était plus discrète avec le triangle. BCCL, FNEP et puis le Cours AC. Et c'est ça qui a donné le résultat que vous voyez. À la question de savoir si, après cette reprise, le manque de carburant pourrait influer à la hausse le prix des tickets bus, voici ce que pense le président du comité de coordination des lignes. Ce n'est pas l'augmentation des tickets bus qui ferait quelque chose. d'ailleurs, les étudiants ne sont pas des fonds de commerce. Le secrétaire général de l'institution, quant à lui, lit un satisfaitif général au niveau de ses camarades étudiants. Chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, je me souviens, ça nous met à la maison pendant des jours, voire des semaines. Mais on les a trop bousculés, ça a repris. Les camarades sont très contents. Et je vous dis, depuis hier, il y en a même qui viennent au bureau et nous disent merci, simplement merci. Une satisfaction confirmée par certains de ses étudiants rencontrés au niveau du parking à Rébus. C'est une satisfaction pour nous. Parce que lorsque les bus ont cessé de travailler pendant un moment, c'était difficile pour nous le transport. Pour certains, il fallait marcher pendant des kilomètres avant de prendre les mini-bus. Depuis que les bus sont arrêtés, c'était tellement difficile pour nous de venir sur le campus. Nous quittons très loin. Maintenant, comme les bus sont repris, vraiment, nous sommes tellement contents. Et vous le constatez vous-même, nous sommes déassusés, le parc où prend le bus de 13 heures. Quitter le campus chaque jour, c'est vraiment difficile. S'il n'y a pas le bus, c'est au moins 2000 francs d'aller-retour. Voilà, avec le bus, tu es à 800. Mais quand les bus sont repris, c'est bien, c'est une bonne chose pour nous. Et nous remercions ceux qui se sont engagés pour cela. Une difficulté est certes levée, celle de la suspension des activités de transport des étudiants. Mais d'autres problèmes subsistent. Il faut dire que seulement trois bus sont disponibles pour six lignes. Dans le milieu de la culture, à présent, Mars est considéré comme le mois de l'oralité. Et pour cause, la communauté mondiale a célébré successivement les 20 et 21 de ce mois, les journées mondiales du conte et de la poésie. Quelles sont données aux dites célébrations ? Quels sont les défis à relever ? Éléments de réponse avec Fidel Anato, alias le Baobab, et la comédienne professionnelle et enseignante à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de l'Université d'Aboma Kalavi. Journée mondiale du conte, Journée mondiale de la poésie, c'est de bonne facture. Et c'est avec bonheur que nous vivons ces instants parce que nous sommes honorés. Nous sommes honorés par le monde, nous sommes honorés par l'Afrique, nous sommes honorés de par notre métier, de par notre génie. Et c'est aussi un hommage à la parole. C'est aussi un hommage au verbe. Au commencement était le verbe. Et c'est ce verbe-là que la poésie et le conte partagent. C'est pourquoi on parle des arts de l'oralité. Tout passe par l'oral, par la parole, par la bouche de l'humain. Et qui communique, qui tiédit les cœurs à travers de la parole, à travers le verbe. Alors, la poésie, vous voyez bien la majesté de cet art-là. Vous voyez bien la noblesse de cet art-là. Avec la poésie, avec un texte bien écrit, deux cœurs qui sont par exemple en train de se séparer, peuvent se réunir, si les mots sont bien placés. Avec la poésie, on peut ramener quelqu'un qui a envie de se suicider. On peut le ramener à la vie, en lui magnifiant la vie. Voilà un art complet. Voilà un art total. Voilà un art qui passe par le verbe, qui passe par les mots pour guérir, pour tiédir, pour réparer, pour construire. Eh bien, c'est hommage à la parole. Et le conte aussi, comme nous le savons très bien, est un art plénier. Et nous n'avons pas besoin de verbe que dans le conte et dans la poésie. Nous avons besoin du verbe en tout. Un grand politicien doit être un grand orateur. Le grand défi, il est d'abord dans notre travail à nous, qui doit être continu, qui doit être soutenu, mais aussi dans l'apport que le gouvernement doit faire, l'apport que la nation béninoise doit faire à travers les mécènes, à travers les sponsors, pour permettre à ce que cela puisse être. Puisque sans la parole, nous n'existerons pas. Sans la parole, nous n'existons pas. Et sans prendre au sérieux, les entités qui s'occupent de la parole, de l'oralité dans le pays, n'allons pas pouvoir abhorrer un futur meilleur pour la postérité. Actualité en dehors du Bénin à présent, François Hollande a apporté hier un soutien fidèle et loyal à la candidate socialiste, à la présidentielle Anne Hidalgo, tout en appelant après l'élection à une initiative pour reconstruire la gauche à laquelle il souhaite prendre part. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site Internet www.benantireiden.tv www.benantireiden.tv